bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour une vidéo découverte sur carto alors carto qu'est ce que c'est et bien c'est un jeu qui est sorti en octobre 2020 et qui a été développé par sunhead games c'est sorti sur pc sur switch sur ps4 et 5 et sur xbox one et series c'est un jeu que j'ai acheté en voyant la jaquette en regardant juste les screenshots sur steam et en me disant tiens ça a l'air très sympa ça a l'air court et il ya des bonnes notes on va essayer ça donc avant de me lancer moi même dans le jeu pour y jouer de mon côté je me suis dit que j'allais faire une petite découverte avec vous dessus je ne suis même pas allé dans les paramètres on va aller voir ça ouais tout est bon là dedans nickel et ben on va jouer nouvelle partie j'ai juste vu un peu le principe et la direction graphique voilà qui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue, Globtrotter. Tu es libre de modifier le monde, comme bon te semble. Tu peux déplacer chaque fragment de la carte et faire pivoter les fragments comme tu le souhaites. Tu peux connecter les fragments dont les bordures correspondent. Les parties sombres de la carte représentent les zones encore inexplorées. Va y faire un tour. Et hop, je repars. Très bien. C'est beau. D'accord. Tu as trouvé un nouveau fragment de carte. Connecte les nouveaux fragments au reste de la carte pour révéler un peu plus le monde. Des fragments de cartes ont été disséminés un peu partout. Plus tu en trouveras, plus tes horizons s'étendront. Comment je le prends ? Ok. Ok, vas-y. Comme ça. Ah, je ne peux pas. Un autochtone. Ah, attends. Voilà. Bonjour. Alors, c'est un vieux pêcheur. Je ne sais pas quelle voie je vais le faire. Oui, petite. Voilà. Ce sera ça. Ce n'est pas souvent qu'on a des visiteurs. Est-ce que tu as... Est-ce que ta famille t'accompagne ? Excuse-moi, je parle très lentement parce que je suis sénile. Je vois. Peu importe. Tu es la bienvenue et tu arrives à Point-Nommé. Et aujourd'hui, nous célébrons le passage à l'âge adulte de ma nièce, Chianan. Que ben. Oui, c'est un grand moment. J'ai tellement hâte d'y être que j'ai oublié mon appât en partant ce matin. Je ne peux pas te faire parler plus vite, mon pote, parce que... Ah, mais ça n'a pas d'importance. La cérémonie approche. Ça y est, je retrouve mes esprits. Explore l'île en attendant, puis on s'y retrouve. C'est donc le tour de l'île. Mais oui, très bonne ville. Je vous y invite. Faites le tour de l'île, vous aussi. Est-ce que tu as 15 ans ? De quoi tu parles ? Comment tu as traversé la mer ? Si tu n'as pas 15 ans. Un bateau apparaît au ponton nord quand on a 15 ans. C'est un cadeau de la mer. Ensuite, on monte dans le bateau et on quitte l'île. Pour toujours ! J'aimerais bien partir un jour. Pour toujours. Ça doit durer au moins un mois. Je veux que mon bateau soit un crabe avec des pinces énormes. Bonjour, petite. D'où viens-tu ? C'est agréable de voir une nouvelle tête. Ça fait des mois que je ne mets presque plus le nez dehors. Ah, c'est un bébé qu'elle a dans les mains, d'accord. Je me demandais pourquoi elle tape sur un pot. Mais pas du tout. Ma petite chérie accapare toute mon attention, comme tu le vois. As-tu rencontré mon mari ? Il pêche un peu plus loin. Enfin, il ne doit pas attraper grand-chose, puisqu'il est parti sans appâts, ce gros étourdi. Nous n'avons plus qu'à compter sur l'océan, comme toujours. C'est pas lui qui ramènera des trucs à la maison. Heureusement que ce petit bout de chou aime le poisson. Pas comme l'autre chelapin. On va l'abandonner dans la forêt. As-tu rencontré les autres familles ? Kélan et les siens sont arrivés sur l'île en premier. Ils vivent sur la côte. Sia et ma belle-sœur, elle habite dans la forêt avec sa famille. Sa fille, Shianan, passe à l'âge adulte aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse c'est arrivé. Un pot. Mais oui, un pot. Est-ce qu'on peut rentrer dans la maison ? Il n'y a personne. Ah, et là, on ne peut pas connecter parce que c'est forêt. C'est ça, le Dell ? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça se dessine bien tout ça. J'aime bien. Un tas de terre sans grand intérêt. Ouais, ouais, ouais. Il doit être important, lui. Qui es-tu ? C'est le pêcheur ? Oh non ! Je ne te reconnais pas. Je suis vraiment perdu. C'est pas le pêcheur ? D'accord. L'île est petite, je sais, mais je me laisse toujours distraire sur le chemin du retour. L'océan est si beau. Et rempli de sirènes. Ça va être un poète. C'est embarrassant, mais... Qu'est-ce que tu vas dire après cet embarrassant, mais ? C'est embarrassant, mais, c'est un peu comme je ne suis pas raciste, mais... Attention. C'est embarrassant, mais... Je veux dire, je ne suis pas un pervers, mais quand même... Alors, c'est quoi ? Pourrais-tu m'aider à rentrer chez moi ? Tu as l'air de savoir t'orienter. Ma maison se trouve sur la côte, à l'est de celle dans la prairie. Si seulement je savais où se trouve l'est... Il faut qu'on trouve la carte de sa maison ? Je pense. Il faut le coller à une carte maison ? On va voir. T'as bien raison. Ouais... Est-ce qu'on peut toujours réorganiser les... Réorganiser les tuiles pour qu'elles... Pour mettre la maison à l'est, on peut tester, ouais. Vas-y. B. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas si libre que ça. On va pouvoir... Attends. Il faut aller avec lui. Non, pas avec lui. On va aller... Je l'ai par là. Voilà, ça, ça marche. Parce qu'il faudrait mettre ça là, donc. Ça, ça l'effectue. Et on met sa maison à l'est de lui. Voilà. Ça fait quoi si on déplace un truc sur lequel on est ? On bouge avec. Oh, c'est... C'est de la téléportation. C'est de la sorcellerie. Et l'est est bien à l'est. Le nord est bien au nord. Tout va bien. Je regardais. Alors, c'est... J'ai une souris ? Non, j'ai pas de souris. En haut à droite. Il y a une rose devant. À l'est de la maison à la prairie. Alors, vas-y. Voilà. Non. Ah. Wouah ! D'accord, c'est ça, en fait. Il nous donne des quêtes avec des icônes spéciales, on va dire. Ok. Oh ! Oui, oui ! Je suis... Je reconnais. C'est ma maison. Et cette femme doit être la mienne. Quelle chance ! Oh, merde. Merci de m'avoir aidé, ma petite. Un pot. Cette femme doit être la mienne et je n'ai pas de... Je n'ai pas d'alliance. J'ai juste une grosse gueule de bois, mais... Si elle est là, c'est que ça doit être la mienne. Je ne vois pas d'autres explications. Tu retires le couvercle à l'intérieur. Tu découvres un autre pot. Dans ce pot-ci se trouve un autre pot, encore plus petit. De la soupe de palourde. Miam ! C'est une soupe plutôt légère, en général. Oh là là ! Alors, bonjour ! Merci d'avoir aidé mon mari à rentrer. Je l'adore, mais il serait bien capable d'oublier sa propre tête. Je ne crois pas t'avoir déjà vue. Viens-tu d'une autre tribu ? Quelles sont tes coutumes ? Notre peuple est pionnier des mers. Une fois partie au large, nous nous installons sur la première île trouvée. Nous avons eu de la chance de tomber sur celle-ci. Elle est parfaite. As-tu rencontré Shannon ? C'est une jeune fille formidable. Son départ nous fera beaucoup de peine. Mais nous sommes de tout cœur avec elle. Elle sera sûrement heureuse de te rencontrer, si l'occasion se présente. Ah, mais quand ils ont 15 ans, ils se cassent et ils s'atterrissent sur la prochaine île ? Hum, ok. Hum, ok. Ah, mais laisse-moi faire. Voilà. Hop. Non, comme ça, voilà. Hop, hop, hop. Je ne suis pas encore habitué. Mais ça va venir. Donc c'est plutôt celle-là que je voulais mettre. Comme ça, c'est bien. Et du coup, voilà. Voilà. Si on veut une carte complète, ça fait ça. En fait, je me dis, ouais, si je n'en ai pas besoin, je la pose ailleurs et tant pis. Ouais, d'accord, non, mais ça va. Et on ne peut pas remettre un truc dans un... Non, on ne peut pas là. On ne peut pas remettre un carré dans un sac ou quoi. Ah, ok. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu cherches Yannan ? Elle vit dans une forêt bien plus grande que celle-ci. Ah. Tu cherches la plus grande forêt de toutes. Tu peux la trouver sur Amazon, évidemment. Oh. Très bien. D'accord. Donc ça, salut. Non, pas du tout. Voilà. Ah, elle est là. Hop. Stigadong. Chialan ! Cette fille. Je peux t'aider. Tu es dans une propriété privée, tu sais. Désolé, ces derniers jours avec Chialan n'ont pas été faciles. Tu l'as bienvenue chez nous. Un collier de coquillage. Dans l'une des coquilles brillantes, tu trouves un fragment de carte. Waouh. On dit que cet animal vivait sur les terres de nos ancêtres. Il semblerait qu'on appelait ça un ours noir. Ou nours, pour faire court. Déficile de croire que de si gros animaux existent. J'aimerais bien voir ça. Espérons que cet ours n'ait pas de mauvais poils. Arrgh. De super poterie en argile. Un ragoût de fruits de mer en train de cuire. Ok. Un chef-œil sent divinement bon. Tu ne trouves pas ? Cette plante a traversé l'océan à mes côtés. Oh ! Chialan ne cesse de dire qu'elle reviendra un jour après son départ. Mais cela va à l'encontre de nos coutumes. Ce n'est pas le souhait de la mer. Lorsque l'un des nôtres prend la mer, il ne revient jamais à ses origines. C'est la tradition. Je sais, ma chérie. Elle me fait bouillir parfois. Mais elle a toujours fait comme bon lui semble. Je me demande de qui elle tient ça. Je suis sûr que la situation est tout aussi difficile pour elle. Efforçons-nous simplement de profiter de nos derniers moments ensemble. C'est terrible. Chialan, ma chérie est sûrement allée s'isoler au lac. Pourrais-tu aller la voir, ma petite ? J'ai l'air de savoir écouter. Oui, mais je ne sais pas parler, surtout. J'aime beaucoup la direction artistique. Ce serait parfait dans un petit RPG. Alors, attends. Elle nous a dit quoi, la forme ? Faut que le lac soit complet. Ah, mais il est là. Ok. Autant pour moi. Soupir. Je ne suis pas prête à partir. C'est la tradition, je le sais, mais ma famille est tout pour moi. Pourquoi je ne pourrais pas revenir leur rendre visite une fois que j'aurai pris la mer ? Notre peuple suit ses coutumes depuis si longtemps. Je parie que plus personne ne sait à quoi elle rime. Les traditions ne sont pas forcément bonnes, tu sais. Des fois, on les applique simplement parce qu'il en a toujours été ainsi sans se poser de questions. Excuse-moi, je suis contrarié. Merci de m'avoir écouté. Qui es-tu ? Oh, ne sois pas nerveux, je m'appelle Shannon. Bienvenue sur mon île, même si je m'apprête à la quitter aujourd'hui après ma cérémonie de passage. D'un côté, je trouve ça excitant, mais j'ai aussi peur de me sentir seul. Je vais sûrement mettre du temps à me faire des amis. Et les aventures sont toujours plus amusantes en groupe. Eh oui. Alors, je sais qu'on vient de se rencontrer, mais est-ce que... Qu'est-ce que tu dirais de m'accompagner ? Je suis sûr que tu serais une super amie. C'est vrai ? Ah, génial ! On va s'amuser comme des folles. J'ai hâte d'en parler à mes parents. Allez. Et tes parents, tu devrais les prévenir, non ? Hum, bon. On n'aura qu'à les trouver. Alors, j'ai une dernière chose à faire avant de prendre la mer et de sortir la grande voile. Alors, tu pourrais peut-être m'aider ? J'aimerais apporter une poignée de terre pour pouvoir toujours garder mon foyer près de moi. Mais j'ai encore besoin de temps pour dire au revoir mon île. Est-ce que tu pourrais aller me chercher de la terre ? La meilleure, c'est celle qu'on trouve là où la forêt, la côte et la prairie se rencontrent. Tiens, tu n'auras qu'à la mettre dans ce sac. Merci. Ok. Ouais. Les intersections. Il n'existe qu'un seul endroit avec cette caractéristique sur toute l'île. Il n'existe qu'un seul endroit avec cette caractéristique sur toute l'île. Voilà. On articule. Alors, je ne suis pas allé explorer ici. On va quand même aller voir. Hop-pa, le pou-pap-pa, le pou-pap-pou, le pou-pap-pou. C'est très, très feel-good tout ça. J'ai hésité entre ce jeu-là et Slice & Dice aussi, qui est un jeu que j'ai vu il est sorti sur la chaîne de... Enfin, il y a une découverte qui est sortie sur la chaîne de Mr. MV il y a une dizaine de jours au moment où j'enregistre. Et j'enregistre quand ? Le 17. On est quoi, le mercredi ? Et... Que disais-je ? Et ça a l'air vachement sympa. J'ai fait la démo Slice & Dice. Et c'est... Ouais, c'est du roguelite où tu tires des dés pour savoir quelles compétences tu vas pouvoir utiliser à ce tour. Et du coup... Ah oui, mais on a changé la carte. Et du coup, c'est vachement sympa. d'optimiser. Et ainsi de suite. Je ferai peut-être un... une découverte dessus quand je l'achèterai. Scratch, scratch, scratch. J'avais beaucoup aimé Dicey Dungeon. Donc, je cherchais des jeux de dés. Est-ce que tu as trouvé de la terre ? Cette terre est parfaite. Merci. Tiens, c'est bizarre. Il y a un bout de papier dedans. Oh, tu le veux ? Tiens. Je crois que... c'est tout ce qu'il me fallait. Je suis prêt à partir. On se lance à la conquête de l'océan. On se lance à la conquête de l'océan. Voilà, c'est mieux. Chianan et... Karto ! Chianan et Karto ! Waouh ! Va te préparer si tu veux. On se retrouvera sur le ponton nord pour ma cérémonie. Youpi ! J'ai trop hâte. On se voit au ponton nord. Il faut qu'il soit nord, quoi. Petit. Et donc, on va vivre les aventures. Très bien. Eh bien, il ne m'en faut pas plus. Chianan va vraiment me manquer. Qui m'aidera à tirer les filets ? Mais je suis extrêmement fier d'elle et je te remercie de l'accompagner. Chéri, regarde, ce bateau est le cadeau de la mère à Chianan. À chaque fois, l'apparition des bateaux semble n'être que pure magie. Cette journée est si belle et si triste à la fois. Faites bon voyage ! Waouh ! Il est trop chouette, ce bateau ! Sauf qu'il n'a pas de pince. Clac, clac, clac ! Oh, on y est. Juste à temps pour le concours canin. Hein ? Concours ? Canin ! D'accord. Concours canin, surtout, je vais te dire. J'ai un service à te demander. Je ne sais plus ta voix à toi. Super. Apprends ce souvenir avec toi. J'aimerais que tu le donnes à mon fils si jamais tu le rencontres quelque part. C'est peu probable, mais s'il y a une chance que tu puisses lui transmettre notre amour, je veux la saisir. Concours canin ! D'accord. Que la mer court votre voyage de bonne heure. Chianan a beaucoup de chance de t'avoir comme amie. Bon, je crois qu'il est dingue. On m'a dit que tu accompagnerais Chianan, c'est très gentil de sa part. Ce vent vous portera bien. Je n'ai pas peur de la route. Alors, j'aimerais toujours un tout beau cœur. Faudra voir, faut qu'on y goûte. Déméandre, creux des reins et tout ira bien. Le vent nous portera. Alors, salut, Carto. Alors, je sais que c'est le vent l'emportera dans la chanson, mais bon, ça va, ça va. Je n'en reviens pas. Le bateau est vraiment là. Bon, je crois que je suis prête à partir. Et toi ? Ouais, cash. Wouhou ! Que la cérémonie commence ! Vianan, mon trésor, j'aimerais t'offrir ce cadeau d'adieu. C'est un collier en arrêt d'Espanon. Il t'apporte paix et persévérance. Il t'accompagne nuit et jour. Un magnifique pays. Ferme les yeux et scelle la tendre caresse du vent. Paf ! Trouve ton destin comme nous avons trouvé le nôtre. Nous t'aimons une chienne âne. C'est un jeu mignon, alors je n'ai pas envie de faire de blagues nulles, tu vois, mais il y a tellement de trucs qui viennent. C'est terrible. Merci à tous pour vos encouragements. Ben oui, évidemment. Alors, je passe à l'âge adulte et le monde m'attend. On se reverra bientôt. Arrête de bêtises. Elle plaisante, tes chéris. Oh, mais quelle petite effrontée. Passe le bonjour au crabe. Ce qu'un ich parle. Adieu à tous. Je parle pour un merveilleux voyage. Un jour, je serai le meilleur pêcheur. Allez, Carto, en route pour l'aventure. Allez, hop, on y va. C'est une référence de vieux. Au large, terminez le chapitre 1. C'est beau. Nous avons été en tour loupés par des pieuvres. Ça va. Ouf, nous y voilà. Je n'arrive toujours pas à croire que c'était la première fois que tu naviguais. Tu es un vrai loup de mer, Carto. Je ne sais pas comment tu as sortis de ce brouillard. T'inquiète. Je sais que la traduction dicte que je dois m'installer sur la première île que je trouve. Mais je vais explorer un tout petit peu plus. Le monde est grand. Cela dit, ces prairies ne me déplaisent pas. Que dirais-tu d'explorer un peu pendant que je vais jeter un oeil aux îles alentours ? Ah, d'accord. Donc elle reprend le bateau. On se retrouvera ici demain. En attendant, je jure que je vais trouver cette ville sous-marine. Je suis sûr de l'avoir vue. Ok, let's go. Ah, c'est sympa cette tuile mère. Très bien. C'est pratique. La musique est simple mais très cool. J'ai vu un truc. Ah, je fais n'importe quoi à temps. Tac, 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 tac. Voilà. Oh, un hippie. Wouhou. Tac, tac, oui. Chut. Doucement, elle nous écoute. Poussez, petite graine. Écoutez le rythme d'une terre et émergez de votre sommeil forestier. Extirpez-vous de votre cage terrestre et dansez sur mes airs entraînants. Dansez ! Ouais. Fredonne avec... Ah non. Fredonne avec enthousiasme. Fuite, fuite, fuite. Fuite, 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 fuite. Donc, il faudra retrouver trois moutons. Ça, c'est téléphoner. Et là, c'est le berger qui a oublié ses moutons. Mais ! Mes moutons ! Est-ce que tu as vu mes moutons ? Je me suis assoupi. Un instant, ils ont dû en profiter pour partir se promener. Ils adorent. C'est Belle des Neiges. Belle des Neiges. On a fait un jeu avec Belle des Neiges. C'était pas Kona. Non, dans Kona, c'est Belle Rose du Printemps. Ok, ça va. C'est ça. Papa a dit qu'elles ont un goût de guimauve. Les moutons ont dû l'entendre. Tu pourrais m'aider à les rassembler ? J'ai envie de le faire parler comme le nain de Nullback. Oh non, mes moutons ! Comment ça, Prout ? Mais t'es pas sérieux ? Il faut leur faire peur. Donc, Prout, ok. Ah, mais il leur faut peut-être des herbes pour les attirer. C'est quoi le chemin ? Alors, j'imagine que ça, ça peut marcher. Non, on lui a tout ramené, en fait. Ces petites boules de laine, t'ignores ? Il doit vraiment adorer ses fleurs. Ils ne te suivront que si tu trouves quelque chose d'encore plus délicieux. La plante la plus délicieuse de la prairie. Tatouilla aura peut-être la réponse. Elle est fermée à rythmiques. Alors, Tatouilla, c'est le hippie. On dirait que Mo a perdu ses moutons encore une fois. S'endormir en comptant les moutons, c'est quand même le comble pour un berger. Je suppose qu'il t'a demandé de les rassembler. Il te suivrait sûrement si tu avais quelques pommielles. Mais ne confonds pas les pommielles et les diablico. Les deux poussent à proximité. On en a même fait une chanson, écoute bien. C'est les belles boules. Rouge, c'est mielleuse. Non, qu'une queue. Ouais, mais là, c'est pas moi. Moi, je suis qu'un homme simple. Je ne peux pas... Je ne veux bien pas faire des blagues, mais... nanan, ne touche pas à eux. Redis-moi ça parce que... Qu'une queue pour les boules. D'accord. Donc, celle-là. Loustique, tu l'as trouvé. Plus que trois. Trois ? T'es sérieux ? Princesse, saine et sauve. La petite vilaine. Plus que deux moutons à trouver. Tu as trouvé Mimosa ? Quel chelapant. Ah, je ne vois pas Pénélope. Elle a dû aller dans son coin secret au milieu des belles des neiges. Tu as trouvé le coin secret de Pénélope ? Elle est bien cachée, mais il est entouré de belles des neiges de tous les côtés. Ah ah, ça je sais. C'est intéressant, on ne peut pas le faire. D'accord. Je pensais qu'il fallait que ça entoure forcément quelque chose, mais non. Bonjour. Pénélope. Je t'emmène en croisière. Tu as retrouvé tous mes moutons, merci mille fois. Vu que tu aies l'air doué pour trouver des choses, tu pourrais peut-être aider mon papa. Il cherche tout le temps de nouvelles plantes pour sa collection. Viens nous voir dans notre tente et je vous présenterai. On vit de l'autre côté de la prairie, tu n'as qu'à suivre la route. Je te rejoindrai là-bas, je vais juste compter mes moutons. Est-ce que c'était le seul mouton malade ? Oui. C'est mamie. Ma chère carteau adorée, quel désastre ! Oh, tu dois... Voilà, c'est celle-là, la vieille. Là, c'était le vieux, maintenant, c'est la vieille. Attends, c'est quoi la vieille ? Ça, c'est le vieux. Oh, mais dis donc ! Oh, mais quel désastre ! Tu dois avoir peur, mais ne crains rien. Je connais ma petite fille, elle est forte. Ne t'inquiète pas non plus pour moi, le dirigeable s'en est bien sorti. Après tout, il a connu bien pire. Les habitants de cette terre sont très aimables, quoiqu'un peu étrange. Et je sais que nous finirons par nous retrouver. C'est dans nos gènes. Tu es bien loin, mais mon cœur reste avec toi. Et n'oublie pas de récupérer tous les fragments de cartes que tu trouveras. Ils t'aideront à t'orienter. Allez, lance-toi à l'aventure et amuse-toi bien. Bisous, mémé. Je fais n'importe quoi. Voilà. Dans l'oreille, est-ce que tu entends le rythme de chaque plante ? Écoute bien. Deïe, ça là. Là, elle est ça. C'est Dallas, c'est Dallas, c'est Dallas. Salade, salade. Tu entends ? Elle pousse à toute vitesse. Et maintenant, arrête de m'interrompre. Je n'ai rien voulu. Je t'interromps quand même. La croisée des chemins. Sentier droit vers le pont. Un secours est génial. Je vais y arriver. Je vais devenir un grand collectionneur de plantes comme mon car. Mon car ? Chut. J'ai vu un lazulis hier, mais ne le dis pas, la maîtresse. Faut que je trouve des voix parce que ça va plus. Il y a trop de personnages dans ton jeu. Les enfants, écoutez-moi. Ceci est un crocus lunaire. Il s'ouvre à la lumière de la lune puis plonge sous terre pendant la journée. Waouh. On appelle cette plante un dos d'abeille. Elle a l'air douce, mais elle vaut mieux éviter de la toucher car sa pécure est très douloureuse. Oh ! Oh, bonjour. Ne fais pas attention à nous. Nous sommes en plein cours. Est-ce que tu cherches Mo ? Il passe généralement par ce chemin. Suis le sentier en courbe et tu tomberas sur sa tente. Enfin, il lui arrive de s'arrêter au bord de la rivière. tu peux suivre le sentier droit pour y aller. Au fait, si tu le vois, dis-lui que ses moutons se sont encore attaqués à mes choux. Bébé. Sentier en courbe vers les tentes. Ok. Ça n'a rien changé. Je ne sais pas, je tente un truc. Oui, on peut avancer à l'infini comme ça, ça n'a pas de sens. Je vais lui reparler, je n'ai pas compris. Oui, c'est pas le pont, c'est les tentes. Sentier en courbe. Un coup de go. Ça n'a pas fait fritiller le jeu. Ah, attends. C'est peut-être un peu loin, mais non. Ah, je me disais, je n'ai pas trouvé de nouvelle carte. Alors, j'ai raté un truc. Ok. Sentier en courbe vers les tentes. Près de la rivière. Sous-titrage ST' 501 Ah, je ne comprends pas. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce que je rate ? Chantier en courbe. Sentier en courbe vers les tentes. Sentier droit vers le pont. Oui, alors c'est bien ça. Je vais bien comme ça, hein. Non, mais ça, ça va pas. Peut-être, ouais, attends. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non, pourtant, je m'as senti en courbe. Mais ça ne déclenche rien. On va se dépêtrer. On va se remettre sur la config originale. Mais qu'est-ce qu'elle a dit avant ? Elle a parlé d'une rivière, ok. C'est dans cette tuile-là que je n'ai pas compris. Ouais, non, tu vois, ça ne fait rien. C'est le droit, celui-là, bravo. Ça ne change absolument rien. Sentier courbe vers les tentes. Ok. 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 Non, non, ça fait bien un retour casse-départ. J'ai raté un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir que je tâtonne. C'est parti. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je me montre que ça recharge quand on… Comment ça recharge plutôt ? Quand on revient dans une partie… Tu vois là, imaginons, ça fait trois jours que je n'ai pas joué. Comment le jeu me rappelle… Ah, c'est intéressant ça. Ouais, me rappeler ça. En fait, je peux aller très loin. Ah oui, ça devient grand. C'est infini, d'accord. On retourne à la tuile du croisement. On y arrive par là. On va dire droit vers le pont. Vas-y, hein. Ah ouais, d'accord. Bon. Il fallait vers le pont, non pas vers les tentes et mettre deux sentiers droits. Bon, bah c'est moi. N'endurons pas ma mission secrète. Je veux dire mon travail absolument normal dont je ne peux pas te parler. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on cherche la source de la rivière. Il paraît qu'on y trouve une plante très rare quand les conditions sont idéales. Il pourrait s'agir du lotus spectral. Mais je ne peux pas en dire plus. Je dois m'y remettre. Je touche au but. Chut, je réfléchis. Tu veux la source. Fin de la route. Très bien. Donc là, chemin courbé vers... Tadadam ! Voilà. Hum... En effet. Ah, et la fin de route, c'est pour ça. D'accord. C'est évident. Je ne peux pas me TP. Hum... Je te dis ça, mais... Attends. Non, je ne peux pas me TP. Je peux peut-être me TP comme ça. Non, parce qu'il n'y a pas de rivière. Oh, allez. Ah, j'ai un coup de barre. Il est tellement calme, ce jeu. Une pause. Ça fait du bien, en fait. C'est ça que je cherchais, donc c'est parfait. En ce moment, j'étais sur Grandiam et j'ai fait une pause parce que je n'arrivais plus à me trop me mettre dans ce jeu. Et là, il faut que je le reprenne. La récolte a apporté ses fruits. Il y a de quoi se jeter des fleurs. Oh. Oui. Il n'y a pas d'aiguille dans cette meule-là ? Hum, hum. Ah, te voilà ! J'ai essayé de faire la sieste, mais Pénélope n'arrêtait pas de péter. Tu es sûr que tu ne lui as pas donné de diablico ? Enfin bref, je vais te présenter mon père. Il collectionne toutes sortes de plantes. Tu pourras peut-être l'aider à en trouver de nouvelles. Il est juste derrière le rideau. Papa est dans la pièce d'à côté, derrière le rideau. C'est le carnet de notes privé de papa, ne le lis pas. Un pot du Calimane, une douce senteur fruitée. Un âtre chaleureux. Un rideau, que peut-il bien cacher ? Ah, on peut cartouer ici ? Une marmite de soupe au chou qui mijote doucement. Très diététique. Un mélange d'infusion à base de plantes, ça sent le tout. Ça doit être une infusion pour le tout. Voilà ! Allez, salut maintenant, merci d'avoir regardé ça. Alors, bienvenue ! Mon fils m'a dit que tu l'as été. A retrouver ses moutons. Un grand merci, je ne pousse. Oh, ne sois pas timide. Tous les visiteurs de cette prairie sont nos amis. Je suis mon Carl Faure. Faure d'une remarquable collection de plantes. Ha ha ! Mon groupe et moi explorons régulièrement d'autres prairies en quête de nouvelles plantes. Pourquoi il est en action allemand ? J'en sais rien. Nous échangeons également nos graines avec les autres tribus. Avec celles d'autres tribus pour qu'elles puissent faire pousser tout type de plantes. Nous n'arrêtons jamais de chercher de nouvelles espèces. Par exemple, j'ai trouvé un nouveau type de rose juste hier. On devrait lui trouver un autre nom, d'ailleurs, car elles ne sont pas la rose. Mais elle sait parler de moi, dis-moi tout sur ta prairie. Attends, ne dis rien. Je parie que tu veux que je peux deviner d'où tu viens. Je n'ai jamais vu ce genre de vêtements. Viens-tu de par-delà l'océan ? Des algues dans tes cheveux t'ont trahi ? Mais de quelle île viens-tu ? Ne dis rien. J'ai une idée. Oh, mon car, un malin cactus. Mon carnet dans la pièce d'à côté recense les plantes que j'ai croisées lors de mes voyages. J'ai un œil. J'ai aussi un œil même. Et dis-moi si tu reconnais une plante de chez toi. Grâce à ça, je pourrais sûrement t'étuire d'où tu viens. Tu crois que j'ai ce temps-là, moi ? Une pouce de pommiel. Papa t'ai autorisé à lire son carnet, quelle chance ! Un carnet épais rempli de notes concernant diverses plantes. Peint dans sang, il se balance au rythme du vent jusqu'à parfois se déplacer nonchalamment jusqu'à la forêt voisine. Patate aigre. Il ne peut en exister qu'une par kilomètre carré car elle absorbe l'acidité des plantes environnantes. Fausse mousse. Il ne s'agit pas du tout de mousse mais d'un tapis de sauterelle pygmée. Baie oisive, quel goût horrible. Et bien plus encore. As-tu trouvé mon carnet de notes ? Tu n'y as trouvé aucune plante de ton île natale ? Comment est-ce possible ? Et de quelle terre lointaine peux-tu bien venir ? Quel type de flore pousse ? Alors c'est parce qu'il me rappelait un peu de Schwarzenegger sur les bords, c'est pour ça qu'il en a actualement. Quel type de platypus ? De platypus ? De platypus ? Tu es imidérieuse. Je comprends que mot et foulut que je te rencontre. Tu pourras peut-être m'aider. Chaque prairie possède une plante unique. La nôtre est le lotus spectral. Il brille d'une lumière magique et magnifique mais il est aussi éphémère que son nom le suggère. Et oui. Oh pauvre petite, tu dois être affamé. Et moi qui te repas les oreilles avec mes plantes. Veux-tu dîner avec nous et dormir ici ? Nous pourrons reprendre notre discussion autour du repas ou bien parler d'autre chose. Mo ! Papa ! Prépare-t-on que le dîner et prévois des couverts en plus pour notre invité. Bien sûr ! En attendant, pourrais-tu me rendre un service jeune pousse ? Nous sommes à cour de Bricefeuille depuis hier. J'ai demandé à Ganga d'aller en chercher dans la forêt mais ça m'a fait… Ça fait un bout de temps qu'il est parti. Peux-tu aller voir ce Gizbas ? Pendant ce temps je vais prendre l'air. Je n'aime pas rester loin de la nature trop longtemps. As-tu retrouvé Ganga ? Il doit être quelque part dans la forêt. D'accord. J'ai une forêt moi ? Regarde par ici ! J'ai vu un tonton Ganga entrer dans cette forêt. Chut, écoute ! J'ai entendu la voix de tonton Ganga dans la forêt. Alors le truc c'est qu'on n'a que trois forêts. On ne va pas aller loin. Peut-être comme ça. Pfiou ! La forêt sent comme tonton Ganga ! D'accord, c'est trois sens mais… Que veux-tu que je t'utilise ? Ah d'accord ! C'est bon. Ça y est, je commence à comprendre le jeu. Au bout d'une heure ça me ferait mal mais… Ah ah ! J'ai enfin trouvé la source de la rivière. Mince, c'est déjà l'heure du dîner. Le temps passe vite quand on résout des mystères. Je ferais mieux d'aller manger. Mais… même si j'ai hâte de revenir explorer la rivière demain. Enfin, ces petits sacrippants risquent de me retenir encore un moment. Tu peux donner ce brise-feuille à mon quart de ma part ? Merci. Combien de temps ça fait ? 59 minutes ? Eh bien écoute, on va lui donner son brise-feuille. Ah, tu brilles… brilles-feuille, pardon. Tu as dû trouver Ganga ! Entre nous on l'appelle Kanja pour l'énerver. Il devient doucement suisse ce gars. C'est grâce à Asa que nous informons tout le monde qu'il est l'heure de manger. Ça va exploser ! Elle a le goût d'un fond de rivière mais son odeur est extrêmement allégeante. Ah bah c'est parfait pour finir un épisode ça ! Eh bien merci d'avoir regardé cette découverte jusqu'au bout ! Prenez soin de vous ! Et à la prochaine ! Salut ! Salut !